Bonjour à tous et bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets majeurs qui secouent l'actualité algérienne. D'une part, l'arrestation troublante de l'écrivain franco-algérien Boalem Sansal, qui a suscité de vives réactions à l'international. D'autre part, le débat houleux autour de l'importation des voitures de moins de trois ans, une question qui divise profondément la diaspora algérienne. Ces événements révèlent des tensions sous-jacentes au sein du pays et entre l'Algérie et ses citoyens de l'étranger. Restez avec nous pour une analyse détaillée de ces enjeux brûlants. L'affaire Boalem Sansal L'écrivain Boalem Sansal, connu pour ses positions critiques contre l'autoritarisme et le fondamentalisme, a été arrêté le 16 novembre à l'aéroport d'Alger. Une arrestation entourée de mystères, notamment parce que l'écrivain de 75 ans n'a toujours pas eu accès à un avocat. L'incertitude plane sur son état de santé et les conditions de sa détention. Son avocat, François Zimerey, insiste sur la nécessité d'un procès équitable avec un avocat choisi par Sansal lui-même. Cette arrestation a provoqué une onde de choc dans le milieu littéraire et intellectuel. Une tribune de soutien signée par de nombreux auteurs prestigieux, comme Annie Ernaud et Salman Rushdie, a été publiée dans l'hebdomadaire Le Point. Il dénonce une atteinte à la liberté d'expression et réclame la libération immédiate de Sansal. Dans ce contexte, la réaction du président Emmanuel Macron, qui exprime sa préoccupation, contraste avec celle des autorités algériennes. Selon l'agence de presse APS, la France défend un négationniste qui conteste l'histoire et la souveraineté algérienne. Cette affaire survient dans un climat diplomatique déjà tendu, suite au soutien de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Une situation qui ne fait qu'exacerber les tensions entre les deux pays. Le débat sur l'importation des voitures de moins de trois ans L'importation de voitures de moins de trois ans par les Algériens résidant à l'étranger a pris une tournure controversée avec le projet de loi de finances 2025. La décision de la Commission des finances de l'Assemblée nationale algérienne de rejeter cet amendement a suscité la colère de la diaspora, qui considère cette mesure comme une atteinte à ses droits. La Commission justifie ce refus par des accords internationaux, comme les conventions de Kyoto et d'Istanbul, qui limitent l'importation définitive de véhicules. Pourtant, 47 députés algériens ont décidé de contester cette décision en saisissant la Cour constitutionnelle. Selon eux, ces conventions ne s'appliquent qu'aux admissions temporaires et ne devraient pas restreindre le droit à la propriété des citoyens résidant à l'étranger. Ils dénoncent une discrimination à l'encontre des Algériens de la diaspora et soulignent les conséquences négatives pour le renouvellement du parc automobile national, déjà vieillissant. Au-delà des implications légales, ce débat soulève des questions économiques. Permettre l'importation de véhicules récents pourrait générer des recettes fiscales pour l'État et offrir une meilleure compétitivité au marché local. Mais la méfiance des autorités envers la diaspora persiste, risquant d'accentuer le fossé entre l'Algérie et ses citoyens de l'étranger. Ces deux affaires révèlent des tensions majeures qui traversent la société algérienne, entre liberté d'expression et rigueur légale, entre les attentes d'une diaspora dynamique et les positions conservatrices des autorités. Alors que le cas Boalem-Sansal fait écho à des problématiques de liberté fondamentale, le débat sur l'importation des voitures de moins de trois ans, mêlant lumière des enjeux économiques et politiques complexes. Votre avis sur ces sujets nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à InfoExpress pour ne rien manquer de l'actualité algérienne et internationale. A très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501